Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous parle du Spotlight du iPhone et c'est un outil qui est également disponible sur les iPads. Donc le Spotlight est en quelque sorte l'outil de recherche qui vient chercher le permis de l'information rapidement dans notre téléphone. Donc il peut chercher à la fois des fichiers que nous aurions parmi nos photos, avoir accès à notre calendrier rapidement. Donc je vous en fais une petite démonstration. Alors je suis au milieu de l'écran environ et je descends mon doigt vers le bas et vous voyez mon outil de recherche, il est en bas de l'écran. Et vous pouvez y faire de la recherche par exemple par l'audio également. Donc de mon côté, je vais écrire, par exemple je vais chercher un événement. Donc par exemple, COPCP et j'ai accès rapidement, il vient me chercher la date. Donc si j'ai une rencontre avec quelqu'un, je ne me rappelle pas c'est quand exactement. Donc ça me permet de rechercher dans mon calendrier. Donc par exemple, rencontre CP Gide. Donc ça me permet de rechercher aussi dans mon calendrier. Je peux chercher également, par exemple, une application. Donc si je cherche traduire, je ne suis pas très bonne pour classer mes applications. Donc je ne sais pas sur quelle page ça se retrouve. Alors j'écris le nom de l'application et je vais tout simplement l'ouvrir en cliquant sur l'icône que je vois en haut. Sinon, je peux rechercher facilement des contacts. Donc vous voyez, ici, je peux passer un appel, texter ou appeler rapidement sans avoir à chercher dans mon carnet de contacts. Sinon, ça me permet aussi de chercher les réglages d'une application. Par exemple, je veux travailler, quelqu'un m'a parlé du mode de concentration. Ce dont je vous parlerai dans une prochaine capsule. Donc si je cherche, par exemple, concentration, avec un N, ça va aller beaucoup mieux. Donc concentration, vous voyez, là, il y a la petite icône de réglage qui est là. Donc si je clique sur concentration, on va m'amener directement au réglage pour le mode de concentration où je pourrais le régler. Donc là, je vais revenir au Spotlight. Et ce qu'on ne connaît pas souvent aussi, je peux chercher, là, par exemple, le mot « fleur » et il va venir me chercher. Donc vous voyez, ici, j'ai accès au dictionnaire qui me dit rapidement que « fleur » est un nom féminin. Ensuite, ça va chercher dans l'application « plan ». On va avoir des recherches sur le web rapidement. Et on va avoir aussi accès aux photos. Donc il va reconnaître que c'est une fleur dans mes photos. Donc je pourrais rechercher « carte d'assurance maladie », par exemple, si j'ai pris ma photo de ma carte. Et il va reconnaître, là, les « carte d'assurance maladie » en reconnaissant les mots qu'il y a dessus. Donc ça nous permet de rechercher rapidement une photo. Et je vous partage le dernier petit truc. Par exemple, on peut s'en servir comme outil de conversion. Donc, par exemple, j'ai 345 cm et j'aimerais l'avoir en pouce. Donc vous voyez, ici, il a automatiquement en haut converti en pouce. Mais je pourrais dire en décimètre. Et là, il va me le proposer en décimètre. Donc je sais, évidemment, ce n'était pas une grosse conversion à faire. Mais je pourrais dire en pied aussi. Donc là, vous voyez, si on n'a pas besoin d'ouvrir d'application, la conversion est faite automatiquement. Aussi, souvent, on se questionne sur la température de Celsius à Fahrenheit. Donc par exemple, ici, j'aurais 345 Celsius et je voudrais l'avoir en Fahrenheit. Donc 200 Fahrenheit. Donc on écrit F et on l'a en Celsius. Et aussi, c'est un convertisseur de monnaie, donc de devise. Alors par exemple, j'inscrirais ici 20 $ USD en canadien. Donc ça équivaut à 27,55. Donc il faut savoir en CAD. Là, on n'a pas besoin de l'écrire. Mais vous pouvez aussi faire la conversion de monnaie aussi facilement que ça. Donc je vous amuse, je vous invite en fait à l'explorer. Probablement que vous trouverez d'autres utilisations pertinentes. Donc si vous avez des fichiers aussi dans votre OneDrive que vous avez installé, vous pouvez rechercher dans vos courriels. Vous pourriez aussi chercher de cette façon-là un mot-clé. Et ça va aller chercher dans toutes les applications qui sont sur votre iPhone. Donc ça va, oui, effectivement, aller chercher dans votre application de courriel. Donc j'espère que ça vous sera utile. Bonne journée!